Hello du mercredi 15 septembre, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue pour un nouveau carnet de lecture sur ma chaîne, merci pour tous les commentaires que vous me laissez sur les vidéos lecture et les échanges qu'on a, des titres que vous me conseillez, je note tout, j'adore ça, donc continuez, c'est trop cool, il fait un temps tout pourri, je suis désolée pour la lumière, il pleut, il pleut, ça commence vraiment à ressentir l'automne, moi j'habite près d'une forêt, ce week-end on s'est baladé, c'était encore très vert, mais là ça commence quand même, j'ai vu les premières feuilles devenir un peu plus jaune, orangée, tout ça, ça va être très très beau, donc j'ai presque hâte, j'avoue, mais il fait très chaud, il fait lourd, donc c'est plus orageux que vraiment automnale, donc c'est encore l'été, donc voilà. Ce carnet de lecture s'ouvre avec des envies de lecture d'automne, mais je me freine un peu parce que justement c'est pas encore vraiment l'automne, donc j'essaie de lire de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, les ouvrages qui sont le moins emprunt d'automne pour ensuite vraiment m'immerger dans les lectures d'automne quand vraiment la saison commencera. Alors, on va commencer ce vlog avec une lecture de graphique que j'ai faite ce matin, « Les légendes de la garde » de David Peterson, et donc là on a l'automne 1152 et hiver 1152. Alors, ce sont des très beaux graphiques aux éditions Gallimard, qui sont sortis en 2007 et 2008. David Peterson est un Américain qui a à peu près mon âge et qui a été bercé par beaucoup de bandes dessinées. On retrouve son inspiration, je sens l'inspiration de ma génération dans ses dessins. Et c'était vraiment une super lecture ce matin, avec une immersion dans un monde très riche. Il a construit un monde très riche autour des souris, donc on est dans de l'anthropomorphisme. Mais alors, je n'ai pas mis ça dans la catégorie anthropomorphisme, j'ai mis ça dans l'automne des mystères, les ruines de l'Atlantide. Je me suis mis des petits post-it pour pouvoir me souvenir dans quelle catégorie je les ai mis. Pour la partie mythes et légendes, parce que bon, les légendes de la garde, même s'ils ne sont pas des vraies légendes, lui, il en a fait des légendes et je trouve ça super chouette. Alors, on suit en fait la garde, la garde royale, on va dire, de Lockhaven. Donc, on a vraiment un univers avec une carte, voilà. Et donc, on va le suivre dans la saison de l'automne 1152, puis de l'hiver. Donc, en automne, en fait, la paix dans le royaume de Lockhaven est mise à l'épreuve, puisqu'il y a des traîtres, des traîtres de la garde qui essaient de mettre à mal la paix pour pouvoir reprendre le pouvoir. Et donc, la garde, autour notamment de Saxon, Kenzie et Liam, Liam, oui, vont essayer, en fait, de sauver, de défaire, en fait, le complot qui est contre le royaume, on va dire, de la garde. Sous-titrage ST' 501 Hello de la voiture. J'attends, en fait, j'attends d'aller chercher mon fils Lucien, et en fait, je suis passée chez moi, en fait, j'ai mes chats dans la voiture, je vais vous expliquer ma vie avant. J'ai mes chats dans ma voiture, on a mis une bombe, des bombes aérosols pour éliminer toutes les puces de la maison. On a donné des pilules aux chats pour éliminer les puces des chats. Et donc, l'idée, c'est d'exterminer toutes les puces de la maison, ce qui fait qu'il ne faut pas qu'on reste dans la maison pendant un moment. Du coup, c'est pour ça que vous m'avez vu, j'ai mis quelques images, je suis allée prendre un thé, tout ça. J'y suis retournée chez moi comme ça, j'avais tellement envie d'aller aux toilettes, que je suis allée aux toilettes quand même. Ça va, c'était pas trop l'horreur. Mais là, je vais récupérer Lucien. Ensuite, on va rentrer à la maison et il faut qu'on reste encore une demi-heure à l'extérieur. Mais avant de récupérer Lucien, j'ai croisé le facteur qui m'a donné deux plis. Alors, je vais pas vous montrer mon adresse, mais voilà. Il m'a donné deux plis, là j'ai deux plis. Alors, je sais ce que c'est parce que ce matin, justement, quand je prenais mon thé et que je bouquinais, j'ai reçu un email de la part d'Anne, Anne-Marie, qui m'a expliqué que j'allais recevoir deux plis avec des livres. Et je sais, elle m'a déjà dit ce qu'il y avait dedans, mais je vais découvrir avec vous. Donc, voilà, merci beaucoup Anne. Je sais que tu veux pas forcément que je te remercie, mais c'est tellement gentil. Et j'ai pas de mots, c'est ce que je t'ai dit par mail. Donc, merci infiniment. Franchement, c'est trop gentil. J'ai hâte de savoir ce que c'est. Alors, je sais qu'elle m'a mis des petits mots dedans. Donc, on a Histoire de ma mère, de Yasushi Inoue, aux éditions Stock, La Cosmopolite, dans la collection La Cosmopolite. Et donc, je vais lire son petit mot. En plus, il y a des marque-pages. Il y a un marque-page, c'est trop joli. Ouais, donc en fait, elle a réagi à ma dernière vidéo où je parlais de littérature asiatique. Et où je parlais aussi de ma déconvenue vis-à-vis du livre « Quand il illumine le premier sauvage », qui est donc la littérature iranienne. Et donc, le second livre que je découvre ici avec vous est un livre qui est censé me réconcilier avec la littérature iranienne. Alors, c'est « La muette » de Shadort Javan, qui est un livre très court en plus. Alors, il pourrait être parfait pour un livre, une semaine à sept livres. Donc, c'est trop cool. Je suis vraiment trop contente. Et dedans, elle m'a aussi mis le goût de la lecture. Donc, c'est le petit mercure. Donc, c'est pareil, ça, ça a l'air super. Donc, en fait, c'est que des extraits de grands écrivains. Là, parce que je vois Henri Miller, Louis Sepulveda, qui parlent de la lecture. Trop cool. C'est trop cool. Alors, ça, c'est super aussi. Bref, tous les trois, là. Je suis trop contente. Donc, vraiment, j'ai très hâte de les lire. J'ai très hâte de les lire. Je ne sais pas trop de quoi il est question. Là, il y a trois textes. L'histoire de ma mère est le récit minutieux et poignant des dernières années d'une femme qui sombre dans la sénilité, sous le regard impuissant et consterné de sa famille. Très, très intéressant. On va voir comment c'est écrit, parce que ça peut être très triste. J'ai 15 ans, je m'appelle Fatima, mais je n'aime pas mon prénom. Je vais être pendue bientôt. L'amour fusionnel d'une adolescente pour sa tante muette. L'amour passionné de celle-ci pour un homme tourne au carnage dans l'Iran des Moula. Franchement, ça a l'air trop bien, tout ça. Merci beaucoup. C'est trop gentil. En plus, il y a des super timbres que je vais pouvoir mettre de côté pour mon papa. Il est trop content. C'est trop chouette. Merci beaucoup. Donc là, il est 28. Il va falloir que j'aille chercher mes enfants. Je vais vous montrer mes chats. Pimou, ça va mon chat ? On va rentrer bientôt. Allez, dis donc, je vois une puce qui se balade sur ton menton. T'inquiète, elles vont plus t'embêter maintenant. Eh bien, je peux faire ça. Alors que quand je suis comme ça, je ne peux pas mettre une main parce que sinon, ça me ferait rentir. D'accord. Mais maintenant, je ne fais pas ça. C'est fort. Voilà, doucement. Bon, et sinon. Alors, il est 13h30. Je suis en plein nettoyage de la cuisine. Je dois faire de la teinture cet après-midi. Et ensuite, j'aspire partout dans la maison une fois que la teinture est finie. Parce que j'ai tout vidé. J'ai commencé à faire des machines. Parce qu'il faut enlever toute la literie, tout ce qui se lave, tout ça. Mais je ne veux pas vous parler de ça forcément. Je voulais vous parler des achats que j'ai reçus, de livres de la rentrée littéraire qui me plaisaient beaucoup. Et de mangas aussi que j'ai commandés. Donc, j'ai commandé. Ah, sud. J'ai commandé, parce qu'il y a de l'eau sur la table. Alors, ce n'est pas cool, ça. Le Fils de l'Homme, de Jean-Baptiste Del Hamo. Parce que j'ai vraiment entendu parler. Voilà. Je ne vais pas dire plus que ça. C'est l'histoire d'une... Il y a eu beaucoup de livres, en fait, qui sont sortis sur la paternité, d'après ce que j'ai cru comprendre, pendant la rentrée littéraire. Notamment le livre d'Amélie Nothomb. Et celui-ci, il paraît qu'il est très, très bien. Donc, voilà. Vous voulez que je vous lise la quatrième découverture ? Après plusieurs années d'absence, un homme ressurgit dans la vie de sa compagne et de leur jeune fils. Il les entraîne aux roches. Une vieille maison isolée dans la montagne, où lui-même a grandi auprès d'un patriarche impitoyable. Entouré par une nature sauvage, la mère et le fils voient le père étendre son empris sur eux et édicter les lois mystérieuses de leur nouvelle existence. On sent qu'il va y avoir de la pression psychologique. Voilà. Ça a l'air pas mal. Et alors, apparemment, c'est un chef-d'oeuvre. Mais là, je me suis embarquée dans un truc. Ça m'a donné tellement envie. En fait, je l'ai vu dans le lien magazine. Vraiment, il a été encensé. Et donc, je me suis dit que j'allais le prendre. C'est notre part de nuit de Mariana Henriquez. Apparemment, ça fait flipper. C'est à la façon d'un Stephen King. Le genre Stephen King n'a qu'à bien se tenir. Vous allez voir, on est un peu dans le même profil. Un père et son fils traversent l'Argentine par la route. Comment fuite ? Où vont-ils ? À qui cherche-t-il à échapper ? Le petit garçon s'appelle Gaspard. Sa mère a disparu dans des circonstances étranges. Comme son père, Gaspard a hérité d'un terrible don. Il est destiné à devenir médium pour le compte d'une mystérieuse société secrète qui entre en contact avec les ténèbres pour percer les mystères de la vie éternelle. Est-ce que vous avez vu cette couverture de malade ? Donc ça, on est chez Point. C'est ça. Je ne suis pas très contente parce qu'il est arrivé un petit peu abîmé alors que je l'ai acheté neuf. Enfin, parution en point du recueil. Non, ce n'est pas point. Édition du sous-sol. C'est une bricasse qui fait à peu près 750 pages. Mais c'est écrit assez aéré. Je vois qu'il y a des intersections. Donc c'est par ordre chronologique, d'après ce que je comprends. Là, on est en 1993. Ça a l'air trop bien. J'en ai commandé un autre aussi qui n'est pas encore arrivé mais je vous le montrerai plus tard. Et en manga, je me suis pris la suite d'un manga que j'ai adoré. Et en fait, ça fait longtemps que je le cherche en occasion. La suite chez Jiber et je ne le trouve pas. Et je me suis dit que ce n'était pas grave. J'allais l'acheter en neuf parce que vraiment, je sais que ça va me plaire. C'est L'enfant et le maudit de Sioul Haroun. C'est ça ? Aux éditions... Non, c'est Nagabé. C'est de Nagabé. Et c'est aux éditions Komikou. Donc j'ai pris le 2 et le 3. Voilà. L'enfant et le maudit, en fait, c'est cette petite fille qui est... C'est un peu genre un monde apocalyptique. Et ce personnage étrange va en fait prendre... Va essayer de protéger cette petite fille. Et donc, les dessins sont très particuliers. Ça peut faire peur. On n'est pas loin de l'horreur. En tout cas, c'est très angoissant. Mais c'est très fort. C'est très, très fort. Il y a une relation très intense entre ces deux personnages. Il faudrait que je relire. Je vais relire le premier parce qu'en fait, je l'ai lu il y a plus d'un an. Et c'est très vague. Et sinon, pour mon fils Lucien, je lui ai pris la suite des créatures fantastiques. J'aime beaucoup aussi, moi. Je trouve ça très sympa. Et je vais lui mettre dans son calendrier de l'avent. Dans le calendrier de l'avent des garçons, il y aura quelques mangas. Dont celui-ci. Et aussi... Comment ça s'appelle ? Je ne sais plus. Je vous le montrerai de toute façon à l'occasion. Comment ça s'appelle ? The Promised Neverland, c'est ça ? Ouais, ça doit être ça. Oui, c'est ça. The Promised Neverland, je l'aurai acheté le 1, 2, 3. Donc, je les mettrai dedans. Voilà, donc les achats du jour. Plus les cadeaux d'Anne-Marie. Oui, c'est une journée réception. Bon, allez, je vais finir mon rangement et je vais faire ma teinture. Hello du vendredi matin. Hier, c'était une journée de fou. C'était une journée où je ne travaillais pas pour mon client habituel. Donc, c'est des journées, généralement, ce que j'appelle off pour moi. Mais finalement, c'était un truc de malade. Parce qu'entre le traitement des chats et de la maison pour les puces, la teinture, la sortie d'un patron et la sortie des challenges de l'automne, j'ai fait 4 journées. Et en une journée, hier soir à 10 heures, j'ai éteint la lumière et j'ai dormi. Et ça va mieux. Mais la journée de fou. Mais en ce moment, on enchaîne les journées de fou. Mon homme, c'est pareil au boulot. Mes enfants, le fait qu'on soit en train d'installer les activités, il y a un programme pas possible. Du coup, j'ai fait un planning pour qu'on loupe rien parce qu'en plus, on n'est pas très bon. Des fois, on oublie. Parce que la fatigue n'aide pas. Mais voilà, c'est sûr qu'on est 5 et qu'il faut qu'on s'organise. Et voilà, donc en ce moment, on est au max. Voilà. On est au max de nos possibilités. Ça serait bien que ça se calme. Donc vivement ce week-end. Là, j'ai plein de boulot. Donc je vous fais juste un petit topo parce que je viens d'écouter la fin d'Anna Karenine. Il me restait 16 minutes. Le truc, c'est que quand je fais de la teinture, j'écoute mon livre audio. Et du coup, hier, j'ai écouté les 2 heures d'Anna Karenine. Et il me restait juste un quart d'heure de lecture. Je ne pensais pas qu'il me restait si peu. Et du coup, ça m'a un peu laissée sur ma faim. En plus, la fin de ce livre, il y a un côté mystique que je n'aime pas trop. Donc, oui, il y a un côté... Bon, en même temps, c'est de la littérature russe. Il y a la recherche de Dieu, de la foi. C'est quand même assez omniprésent. Le bien et le mal. Voilà. On s'en doute. Il n'y a pas de... Ça ne m'étonne pas en soi. Mais ça ne me plaît pas que ça se termine sur une note comme ça. Et concrètement, on peut dire que ma lecture a été bien moins bonne que l'impression que j'ai eue quand j'avais 20 ans. Donc, 20 ans après, même un peu plus, bien moins bonne. Alors, il y a un truc que j'ai remarqué. C'est que cette traduction-là est bien différente de la version audio que j'ai pu écouter. Voilà. Je ne sais pas laquelle est la meilleure. J'ai trouvé que c'était bien lu. J'ai trouvé que c'était beau. Ça ne m'a pas dérangée, en fait, la traduction que j'ai pu avoir sur Audible. Donc, je peux vous la conseiller. Vraiment, c'est très agréable à écouter. C'est vraiment très, très agréable à écouter. Moi, qui ai plus de difficultés pour écouter des livres audio en ce moment. Celui-ci, c'est écouté avec beaucoup de plaisir. Parce que c'est vraiment des histoires longues. avec des personnages qui sont riches et qui sont... C'est bien dit, quoi. C'est chouette. En plus, il y a pas mal... Elle change de voix à chaque fois. Alors, moi, je l'ai écoutée en accéléré un petit peu. Et j'ai bien aimé. Parce que je crois qu'en fait, parfois, c'est un peu trop lent pour moi. Et j'ai découvert qu'en écoutant un 1,2 fois ou 1,3 fois plus vite, on n'était pas loin de la façon dont je pouvais lire. Et ça ne gêne en rien la compréhension, le plaisir. Parce que là, par exemple, il y a des chapitres qui sont entrecoupés de musique classique. Et franchement, c'est très agréable. Même en accéléré un peu. Donc, voilà. C'était tout ce que je voulais dire. Alors, j'en garde quand même une belle impression. C'était une belle relecture. Mais ce n'est pas un coup de cœur. Ce n'est pas du tout un coup de cœur. En plus, ce que je vous disais, c'est que le personnage... Je ne sais pas si je vous l'ai dit ici, mais dans mes précédents vlogs. Le personnage d'Anna m'est paru vraiment insupportable. Là où... Là où je n'ai pas le souvenir. Je n'ai pas ce souvenir-là. Bon, alors, c'est un personnage très riche, très intelligent. Plein de subtilités et tout ça. J'aime beaucoup la façon dont son amour pour son fils est décrit. Mais je n'ai pas aimé sa passion amoureuse pour Wronsky. J'ai été très critique, en fait, vis-à-vis de ça. Parce que j'ai l'impression qu'elle n'était capable de rien. À part de se faire aimer. Et voilà, c'est la passion amoureuse à son comble. Donc, c'est très beau. Je pense que quand j'avais 20 ans, ça m'a subjuguée parce que j'étais dans une période où moi, je n'avais pas d'amour pour quelqu'un, je pense. Ou en tout cas, c'était peut-être des amourettes. Et j'étais peut-être à la recherche d'un amour passionnel. Mais là, à 43 ans, ça ne m'a pas plu. Je ne veux pas dire que je n'aime pas les amours passionnels. Non, non, j'aime ça. Mais de là à en mourir, de là, voilà, enfin, elle est morte alors qu'elle a laissé son fils, elle a laissé ses deux enfants. Son fils qu'elle a eu avec son premier mari et la fille qu'elle a eu avec Wronsky, elle les laisse. Elle les abandonne. Non, tu ne fais pas ça. Je ne peux pas comprendre. Ça m'a tuée, quoi. Ça m'a tuée. Je ne sais pas. Jusque-là, non. Et je ne me souvenais plus, en plus. Alors, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu de fille. Je ne me souvenais plus, en fait, qu'elle se suicidait. C'est comme quoi, hein, on garde des impressions très floues des choses, des histoires qu'on va raconter. En tout cas, moi, je sais, je le sais, je suis très mauvaise en mémoire pour certaines choses. Et là, j'en avais vraiment gardé un souvenir très flou. J'avais gardé cette impression d'histoires très longues, tout ça. Voilà. Les personnages de Lévin et de Kitty sont super intéressants. Le personnage de Lévin est certainement un de mes préférés. Mais je n'aime pas la façon dont ça se termine. Ses interrogations sur l'amour pour son fils, je n'ai pas aimé non plus. Je n'ai pas aimé. Par contre, il y a des scènes. La scène de l'accouchement de Kitty, non, mais elle est géniale, quoi. Vraiment, c'est le fait qu'il soit complètement démuni, Lévin, et qu'il soit dans un monde, il explique entre la vie et la mort. Il ne sait pas ce qui se passe. Il est à la limite. On est presque sur la partie philosophique. Sa femme qui se transcende, il ne la reconnaît plus. Ensuite, le respect qu'il a pour ça, c'est très, très bien écrit. C'est très bien écrit. C'est très subtil. Vraiment, ce passage-là est superbe. Toutes les interrogations politiques, c'est aussi chouette. Le fait de la représentation de l'homme et de la femme dans la société, c'est très intéressant. Décrit vraiment de façon très subtile, très intéressante à lire. Donc, c'est vraiment un portrait d'une société russe à un temps donné. Et de tout, c'est la bonne société et les écrits politiques. Tout ça, c'est très, très intéressant. Ça m'a beaucoup plu. Voilà. Donc, c'est ça que je vais garder là, en fait, en tête, cette fois-ci. Je ne vais pas garder la même chose dans ma tête que la dernière fois. Là, je vais garder tout ce qui est réflexion sur la société de cette période. Et la partie émotion, parce que c'est un des plus émouvants romans d'amour de tous les temps. Oui, il y a beaucoup, beaucoup, effectivement, d'histoires d'amour. Mais vraiment, l'histoire d'amour la plus belle, c'est celle entre Lévin et Kitty. Le fait qu'au départ, elle l'aime, mais qu'elle ne soit pas tentée par lui. Et que finalement, quand le temps passe, elle se rend compte que c'est cet amour-là qu'elle veut. C'est cet amour-là qu'elle souhaite. Et là, c'est là où Anna, elle, n'arrive pas à passer outre son amour passionnel. Voilà. Et voilà. Bref. Je pense qu'on pourra en parler des heures. Et que je ne suis pas forcément la meilleure pour en parler. Mais bref, j'ai fini Anna Karinine. Et juste pour vous dire, quand même. La prochaine lecture commune sur le groupe Facebook sera Circé de Madeleine Miller, que l'on commence lundi. Il faut que je fasse le découpage aujourd'hui. Donc ça, je vais le sortir pour pouvoir le faire, le découpage. Je suis très contente de le lire. Je veux finir la papeterie de Subaki avant ce week-end. Je n'avance pas bien. Mais on en reparlera à un autre moment parce que je n'ai pas trop le temps. Je n'avance pas bien, mais je veux le terminer ce week-end. C'est tout à fait faisable. Pour pouvoir vraiment commencer à lire Circé lundi. Parce que j'ai très, très envie de le lire. Voilà. J'ai très envie de le lire. Donc, voilà. La dernière fois, on s'est laissé sur une conclusion. Il n'y a pas eu de conclusion. J'ai été coupée dans mon élan sur les légendes de la garde. J'étais en train de vous raconter l'histoire. Et puis, j'ai été coupée parce que la vie et le chemin de la vie faisaient qu'il fallait que je m'occupe de mes enfants. Donc, je ne sais plus. J'étais en train d'essayer de vous raconter l'histoire des légendes de la garde. Je me suis arrêtée là. Et tout ça pour vous dire qu'il y a un chapitrage comme dans un roman. Et que ce sont des séquences assez courtes. Avec des personnages très sympathiques. Saxon, Kenzie, Liam. Et on va retrouver aussi Sadi qui est à part, mais qui va ensuite rejoindre la garde. Il y a aussi la hache. Comment il s'appelle ? Oui, la hache en fait. Il y a un personnage qu'ils vont rencontrer. Comment il s'appelle ce personnage ? L'ermite, c'est la Naoué. Qui va rencontrer en fait une partie de la garde. Et en fait, ils vont se rendre compte que c'est la légende de la hache. C'est lui. Il y a des personnages super chouettes. C'est lui d'ailleurs. Lui, là. C'est la Naoué. C'est un super personnage. Qui va former d'ailleurs lui. Il y a une super relation entre les deux. Entre le plus jeune et le plus ancien. Il y a beaucoup en fait de... Comment dire ? Il y a beaucoup d'aventures. Alors, je l'ai mis dans... Dans quelle catégorie ? Je l'ai mis dans les ruines de l'Atlantide. Contes morales, philosophies, récits métaphoriques, mythes et légendes. Alors, je l'ai mis là pour les légendes. Dans le Pumpkin Oton Challenge. Et j'aurais pu le mettre dans la partie aventure. Mais bon, le titre, je pense, fait bien. Explique bien pourquoi j'ai choisi cette catégorie. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et alors, il y a deux autres tomes. Alors, attendez. C'est écrit là. Donc, avec la légende... La hache noire. La légende de la hache noire. Qui se passe apparemment, comme disait Simon, mon fils. C'est que ça se passe plusieurs années après. Et ensuite, il y a aussi Baldwin le Brave. Ça fait partie des légendes de la garde également. Mais c'est des contes à part. Donc, je sais qu'ils sont à la bibliothèque. Donc, je les prendrai parce que j'aimerais bien les lire. Et franchement, c'est une très belle BD que vos enfants peuvent lire. Et vous-même, aux éditions Gallimard. Ça fait old school. Mais justement, c'est ce qui fait tout le charme. Je vais essayer de vous filmer quelques détails pour que vous voyez. Je vais essayer de vous filmer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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